Hello tout le monde, aujourd'hui nous allons vous montrer comment remplacer le bouton home de votre iPhone 8. Il s'agit d'une réparation avec un niveau de réparabilité intermédiaire qui vous demandera seulement 30 minutes de votre temps. Pour cette réparation, vous aurez besoin d'un bouton home compatible pour iPhone 8, un kit outil universel comprenant tous les outils nécessaires au démontage de cet iPhone et un joint d'étanchéité compatible pour iPhone 8. Attention, sachez que le changement du bouton home sur un iPhone 8 entraîne la perte de la fonction du capteur d'empreintes, mais aussi la fonction clic. Il faudra activer l'assistive touch. S'il s'agit de votre première réparation, nous vous offrons un bon de réduction de 10% avec le code guide vidéo, à valoir sur votre prochaine commande sur notre site internet sosav.fr. Avant de passer à la réparation, vérifiez bien le modèle du téléphone en allant dans les informations de l'appareil, afin de s'assurer qu'il s'agit bien d'un iPhone 8. Puis, pour des raisons évidentes de sécurité, éteignez l'appareil. Et c'est parti ! Dévissez les deux vis entourées en rouge de part et d'autre du connecteur de charge à l'aide du tournevis pentalobe. Sur l'iPhone 8, un joint d'étanchéité retient l'écran dans le châssis. Il va falloir chauffer légèrement l'écran avec un sèche-cheveux pour ramollir le joint et faciliter l'ouverture de l'iPhone. Après avoir chauffé suffisamment, placez la ventouse du kit outil juste au-dessus du bouton home, et tout en tirant sur la ventouse, insérez délicatement la spatule en nylon entre le châssis du téléphone et son écran pour les séparer doucement. Le joint de l'iPhone 8 est assez résistant. Il va falloir glisser la spatule le long du châssis de l'iPhone pour décoller doucement l'écran. Sur le côté droit de l'iPhone 8, il y a des nappes de liaison reliant l'écran à l'appareil. Faites attention de ne pas trop insérer profondément la spatule à ce niveau, mais juste assez pour décoller légèrement l'écran. Une fois le joint décollé, l'iPhone s'ouvre comme un livre, comme l'iPhone 7. Avant d'aller plus loin, il est primordial de déconnecter la batterie. Pour cela, dévissez ces 4 vis entourées en rouge à l'aide du tournevis cruciforme. Ces vis retiennent un cache métallique qui protège les connecteurs de la batterie, de l'écran et du bouton home. Une fois dévissé, retirez le cache avec la pince plate et débranchez la batterie. Maintenant déconnectez la nappe de l'écran, puis la nappe du connecteur du bouton home. Attention, l'écran est encore relié au téléphone par le haut. Il va falloir dévisser les 3 vis entourées en rouge toujours avec le tournevis cruciforme. Ces vis retiennent un cache protégeant le connecteur du bloc caméra avant et au parleur interne. Et une fois dévissé, retirez-le. Avec la spatule en nylon, débranchez la nappe de liaison de la caméra avant. Et voilà, votre écran est séparé de l'appareil. Pour la suite du démontage, dévissez les 4 vis entourées en rouge avec le tournevis tri-wing. Ces vis retiennent un cache protégeant le bouton home. Une fois dévissé, retirez-le avec la pince plate. Puis, avec la spatule en nylon, retenez la nappe de connexion du bouton et avec un médiator, débranchez le connecteur. Avant de continuer, chauffez légèrement à ce niveau pour ramollir l'adhésif collant le bouton à l'écran. Maintenant, utilisez la spatule pour décoller délicatement le bouton home de l'écran. Et retirez-le de son emplacement en appuyant légèrement dessus si nécessaire. Et voilà, le bouton home de votre iPhone 8 est démonté. Vous pouvez procéder au montage du nouveau bouton. Installez-le dans son emplacement en plaçant la nappe du bouton sous son connecteur pour le brancher. Ensuite, placez le support du bouton bien en face des trous des vis et revissez-le avec le tournevis Tri-Wing. Et voilà, le bouton home est monté. Avant de placer l'écran sur l'iPhone, il faut installer le nouveau joint d'étanchéité. Nettoyez d'abord les restes de l'ancien joint présent sur le châssis du téléphone. Puis, retirez dans un premier temps le film plastique bleu du nouveau joint et installez-le délicatement sur le châssis. Faites attention de le placer dans le bon sens et assurez-vous que le joint soit bien collé sur tout le tour du châssis. Une fois bien collé, retirez la partie bleue centrale. Il ne reste plus qu'à décoller les stickers restants qui protègent le joint. Et voilà, vous pouvez remonter l'écran sur le téléphone. Pour cela, reconnectez d'abord la nappe de la caméra avant sur le connecteur en haut du téléphone. Replacez le cache protégeant le connecteur de la caméra avant et revissez-le avec le tournevis cruciforme. Puis, passez au niveau du bas du téléphone et reconnectez la nappe du bouton home et la nappe de l'écran. Maintenant, reconnectez la batterie de l'iPhone et replacez le cache métallique qui protégera les connecteurs à ce niveau. Revissez-le avec le tournevis cruciforme. Il ne vous reste plus qu'à refermer délicatement l'écran de l'appareil en s'assurant qu'il soit bien clipsé dans le châssis. Et enfin, revissez les deux vis pentalobe du bas qui maintiennent l'écran dans le châssis. Réparation terminée ! Et pour rappel, pour cette réparation, vous aurez besoin d'un bouton home compatible pour iPhone 8, un kit outil universel comprenant tous les outils nécessaires au démontage de cet iPhone et un joint d'étanchéité compatible pour iPhone 8. N'oubliez pas que le guide de réparation est aussi disponible en photo sur notre site internet. Et d'ailleurs, des milliers d'autres guides sont également consultables gratuitement. Si ce guide de réparation vous a plu, on vous invite à mettre un pouce en l'air. Et pour plus de guides de réparation, abonnez-vous à la chaîne YouTube de SOSAV. Si vous avez des questions, laissez un commentaire ou contactez-nous par mail, chat ou les réseaux sociaux. A très bientôt pour de nouvelles réparations.